je suis avec clément comment savoir savoir hurlas c'est ça voilà tout ça voilà toutes les tables c'est toi ouais c'est pas que moi l'équipe a énormément aidé aussi etc mais tout ce qui est peint c'est moi ouais après tout ce qui est montage voilà la neige les explosions les trucs comme ça tout le monde a mis la main à la pâte pour la création des décors ça a été un projet assez fou quand même il ya eu beaucoup de choses à produire en peu de temps on a vu en fait tous ces décors parce que maintenant on stream les tables aussi en aussi en macro on a vu les explosions on a vu les lumières on a vu les t47 62 t47 de pin c'est ça 69 76 76 76 t47 de pin des explosions avec de la boîte des éclairages à l'intérieur des cadres ripod impériaux qu'est ce qu'on peut dire de tout ça ben ça a été un gros boulot on a eu des difficultés un peu technique alors quand je dis des difficultés techniques c'est pas forcément des difficultés de réalisation c'est des difficultés techniques par rapport au temps imparti je prends l'exemple pour la neige qui est un matériau en fait qui à la fois compliqué et pas tellement à travailler on avait des très très bonnes solutions pour avoir des rendus extra le souci c'est que l'approvisionnement voilà des roches liquides des trucs comme ça oui voilà c'est ça pouvait être long le fournisseur n'était pas sûr de pouvoir nous livrer dans les temps tout ça donc on a essayé de trouver des solutions alternatives donc on a réussi entre guillemets le rendu le plus intéressant qu'on a eu bah c'est avec du plâtre littéralement du plâtre ou du joint de rebouchage de carrelage quoi et de mettre par dessus de la neige pour avoir le rendu donc ça c'était vraiment un défi technique parce que ben le plat tu le mets puis t'attends que ça sèche quoi donc c'est très très long derrière faut mettre la neige il fallait peindre les décors en parallèle voilà il ya eu énormément de boulot de fait on avait un temps très très court pour le fait parce que entre le process de se dire ok on pense à ça on veut faire ça ouais et le process de allez on réalise il ya des moments où on fait des proto donc on va pas une fille dans ce disant ok ce qu'elle rend bien combien de temps j'ai mis pour le faire je me souviendrai toujours mal premier ouais ouais j'ai dû mettre une heure et demie pour le faire ouais et après ben je mettais je pagnais 20 snow speed heures en six heures donc voilà mais c'est des process qui sont nécessaires au début en fait qui sont des process d'élaboration et une fois qu'on a le process ben c'est parti mais n'empêche que ça peut prendre du temps et là voilà en gros on a eu un mois et demi pour vraiment se mettre dans le bain de se dire ok on fait ça on est parti on a tel matériau tel tel conception telle peinture et tout donc ça a été ouais ça a été un travail d'acharné alors après on a des tables qui ont été validées post production par par thomas pour les rendre pour les rendre compétitives ouais il ya quand même un scénarii qu'on a expliqué pendant le live c'est qu'on commence une nord en étant dans un hangar ensuite on sort à l'avant de ce hangar avec des décors et on progresse dans la plaine on va découvrir ses cadres ipod impériaux c'est le hangar ligne de défense et les athées athées car il vous avez vous avez scénarisé en fait ouais alors ça c'était vraiment une volonté du de la marque wargame légende c'est en fait avant d'être un tournant on veut quelque chose qui soit immersif et que les gens quand ils viennent là en fait il soit comme des gamins en mode moi je vois ça je suis bien j'ai content de jouer sur une table je ressens voilà on voulait que sans ressentir le froid la guerre fallait la scène le froid on l'a on est en franche comté on est bien servis et 3 degrés ce matin quand on est pas moi j'avais deux degrés donc mais mais voilà et donc là dessus direct nous on a dit on va penser d'abord les tables en termes d'immersion et après on les pensera en termes de règles il a fallu un peu allié les deux c'est pas forcément simple pour le coup en fait surtout comme un jeu pour star wars légion qui est extrêmement contraignant au niveau des décors voilà tu bloques tu as une ligne de vue cachée marvel crisis protocol comme c'est relativement 2d tu vois ça va ouais mais légion voilà est très classement c'est un jeu de lignes de vue ouais vous avez créé des couloirs assassin pour pour cette scène après dans le principe c'est que la table du hangar devait être une table entre images chargé oui la table de lignes de défense un peu moins avec plus découvert des zones où tu peux être caché et la table de la théâtre est un peu plus ouverte donc là dessus ça serait intéressant de demander aux joueurs s'ils ont ressenti je pense que j'aurai leur retour mais globalement c'est à l'idée puis après d'avoir l'immersion le plus possible quoi moi j'ai eu un retour de dairis juste là après sa partie il nous a dit voilà j'ai été extrêmement déstabilisé par ce genre de format de table parce que je joue on ne joue pas sur des tables comme ça et du coup il a dû se réinventer donc de toute façon c'est positif si tu veux c'est à dire que derrière les joueurs se sont faisant tout le monde est à la même enseigne et dans un sens vous avez déstabilisé tout le monde donc remis tout le monde à niveau quoi et c'était vraiment très intéressant en tout cas là nous on sort d'une partie qui va rentrer dans les annales quoi c'était une partie du tonnerre ah ouais c'était fantastique j'ai hâte de voir ça quoi mais ouais non mais voilà après les décors globalement moi j'ai hâte de voir la suite je suis assez content de ce qu'on a fait dans le temps à partie j'espère que tout le monde est content aussi et puis voilà quoi ok et ben en tout cas moi je te remercie c'est moi qui te remercie pour tout week-end toute la bienveillance que tu as eu bien qu'on a vu pour voilà pour moi et puis pour pour tout le monde on va tout raconter non plus là et puis je reste à beurre son reste à besoin c'est ça c'est comme ça ici mais non le dernier message de la fin voilà suivez l'événement venez nous voir n'hésitez pas à nous faire des retours s'il ya des trucs que vous trouvez voilà pas bien des trucs que vous trouvez bien voilà on reconduit de ce qu'il ya de bien voilà c'est ça le but c'est d'améliorer d'évoluer et de toute façon le but c'est que ça devienne un événement récurrent que voilà on est légion et les différents jeux qu'on va continuer sur wargame légende oui parce que le concept de wargame légende mais ça on y reviendra avec julien c'est que il y aura des licences qui seront exploitées à chaque wargame légende mais en même temps une récurrence de ces licences c'est à dire que il y aura un wargame les gens de star wars légion chapitre 2 et alors je ne vais pas dire de spoil mais le principe c'est qu'à chaque fois on réadapte les tables ça veut dire que là on a joué hot mais l'année prochaine ça sera pas donc on refait des décors on repart à zéro entre guillemets après forcément d'enfin sur la longueur il y aura sûrement des éléments qu'on risque de réutiliser sur les uns les autres à l'année je veux dire typiquement la théâtre et on aurait été sur un terrain où il n'y avait pas de neige on pourrait le réutiliser mais voilà donc à chaque fois on aura quelque chose de nouveau et on espère que les gens seront toujours dans l'immersion et qu'ils seront contents de voir les décors quoi il ya des chances franchement nous on a que des bons retours et merci clément merci à toi on se rappelle qu'on peut te retrouver sur twitch je mets le lien ouais sous la vidéo et que tu fais des lives de peinture c'est ça c'est l'an et si je peux me permettre de dire un petit mot c'est que donc hurla c'est mon nom de studio entre même puisque moi je suis qui commence mais j'ai mon studio hurla c'est ouvert à tout le monde ça veut dire qu'en fait de base on fait du live marvel ouais mais s'il ya des gens qui ont des questions qu'ont besoin d'être drive et sur une figurine même du légion quoi qu'ils hésitent pas il m'envoie un petit mp on se fait un live sur un sujet moi je peux me procurer les figues donc je vais dire que tu allais peindre une pâte une figurine exclusive de savoir de légion dans pas longtemps j'ai pas entendu dire savoir peut-être même deux ouais peut-être deux voir voir d'autres quoi voilà on en reparlera ouais merci clément bisous bisous ciao 1 1 1 1 1